Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universe 4 où nous continuons notre partie avec les Vikings en Amérique. Donc du coup, nous en étions juste qu'on était en train de convertir. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas attaquer la France pour l'instant. On va attendre un petit peu, laisser nos colonies se développer. Mais surtout, ce que je veux, c'est attendre que l'unité religieuse soit terminée avec tout ce qu'on a pris à la Nouvelle-Espagne, afin de au moins finir notre mission. Ah, des révoltes. Vous ne s'y attendez pas. Donc on a normalement des armées qui sont prêtes. Voilà, c'est réglé. Le problème est réglé. Hum, c'est une bonne nouvelle, oui. Donc, moins 5%. Ouais, on va les prendre. Augmenter du coup. Ah bah t'as, c'est les meilleures unités du jeu. Alors, est-ce qu'on veut faire plus de dégâts de choc ou de dégâts de morale ? Plutôt prendre les cuirassés. Donc on est au niveau max en termes de technologie. Enfin non, on n'est pas au niveau max en termes technomilitaires. Ah, on a beaucoup, beaucoup d'avance. Et pile la moitié de nos revenus. Entre les doctrines économiques et commerciales, notre inflation est en train de redescendre. 705 de base tax, pas mal. 253 provinces. J'aime bien. Peut-être construire quelques temples. Ah ouais, il nous manque beaucoup de temples. Juste une dizaine et on va en profiter pour améliorer un petit peu notre stabilité. Voilà. D'ailleurs, hop, voilà. Une nouvelle colonie. Non, on va gagner un impôt de base. Voilà. Donc il faudra qu'on finisse de prendre ça au Vinland. On va finir de prendre ça aux Anglais. Et ça. Moins 99 de prestige. J'imagine que ça fait mal. Tiens. Ah bah, d'accord. Moi qui me demandais si on pouvait récupérer ce qu'il y avait là-haut. La réponse est non. Bon, on va bientôt arriver à finir de coloniser toute l'Amérique du Nord, dites-moi. À nous tous seuls. À nous tous seuls. Orthodoxy, tout en Russie, tout en Russie, normal. Un peu plus le bordel par là. Les chiites, les sunnites. catholiques, un peu partout après. Trêve terminée avec la Californie. Tiens. On va pouvoir y retourner. Ouais, comme ça on va absorber les deux là. On va voir. Soulevement, Patriot Castillon. Mais faites-vous plaisir. Soulevez-vous, je vous en prie. Ah, ça, ça fait chier par contre. Donc, on va voir. Productivité plus 10%. C'est parti. Allez, voilà. On fait un prochain groupe d'idées. Et efficacité administrative qui augmente. Je ne sais même plus où on... Ah, on la voit là. Propose une... Elle mesure l'efficacité de la nation en termes d'intégration des territoires étrangers, ce qui réduit la surexpansion issue de chaque province. Ça, ça a complètement changé avec Common Sense. Ça, maintenant, c'est... Plus du tout, ça ne correspond plus du tout à ça. Ça diminue le coût de développement des provinces, en fait. Donc, nous avons... J'ai une revendication là-dessus, oui. On va peut-être déployer une armée pas très loin. On va bientôt y aller. On a 24 000 pièces, quoi. On est à 220 sur 250 maintenant. 174 sur 211. Putain, c'est l'autonomie qui a diminué. Donc, si je construis 40 bateaux, on sera légèrement en-dessus. Ce n'est pas trop grave. Donc, on va faire une flotte commerciale ici. Et une flotte commerciale ici. La première, on va l'envoyer dans les Caraïbes, je pense. Et la deuxième, dans le golfe du Saint-Laurent. Parce qu'il n'y a que 4 qui sont retirés ici par rapport à nos 54. Et là, ils arrivent à en soutirer 13. Les Anglais, hein. À cause de leur 85 bateaux. On ne peut pas les mettre en rivaux, eux. Ils sont déjà en rivaux. Ils sont déjà en rivaux. Et j'ai bien un embargo sur eux. Ok. On pourrait, à Pueblo, augmenter notre puissance commerciale locale. On va faire deux re-indications sur à peu près tout ce qu'on peut. Au point où on en est. Excusez-moi. On va faire deux re-indications. Donc, normalement, ça va prendre, voilà, il reste deux mois d'écart avec les autres. Notre flotte est créée, ils sont en train de combiner. Donc, ces 20-là, on est dans le golfe du Saint-Laurent. Là, c'est fait. Donc là, j'avais vraiment tout blindé à mort. On pourrait faire quelques... On pourrait faire quelques... Ouais, parce qu'en termes de forteresse, c'est un peu léger. C'est un peu beaucoup léger. Voilà. On va bien augmenter nos revenus d'impôts. On a une nouvelle flotte de disponibles. On va les envoyer dans le caribéen. Merde, encore. C'est chien. De révolte. Ils vont mourir très vite. Union de France, plus 20. Vous perdez 10 de légitimité. Modification sur les impôts, plus 10%. Vous gagnez de 20 de légitimité. Oh, va pour les impôts. Ils vont m'aider dans le caribéen. C'est bon. Ah ça y est on est passé en 5ème place, je suis assez curieux de voir quels sont les scores. Donc nous sommes passés devant la république des deux nations, la grande bretagne, le portugal, l'espagne et les ottomans sont toujours devant nous. D'accord et en terme de classement militaire c'est la Russie qui est devant nous. En classement diplomatique on est 5ème et en classement admin on est 1er. Pour moins qu'on rattrape ce gap là, qu'est ce qu'on pourrait prendre comme tech ? Tech militaires ou on a déjà deux techs militaires, on a deux techs de chaque. Voyons voir, on pourrait prendre les idées maritimes ou les doctrines de qualité pour être sympa. Les idées humanistes sont bien aussi. Ah les doctrines d'innovation serait bien. Comme ça on n'aurait plus aucune dégradation de prestige. Encore plus de dégradation de lassitude. La diminution du coût des conseillers. Puis surtout les événements liés à l'innovation sont vraiment cool. On peut voir. Ça y est on est en paix. Nous sommes en paix avec ces gens. On voit l'Espagne qui est bien dans la merde d'ailleurs. Ah, on perd des ormes ici, pourtant il y a 36 c'est bizarre. Ça devait être conjoncturel au fait que ce soit l'hiver. Allez, encore une quarantaine de moins et on aura fini notre mission. La banque nationale paie des dividendes. Waouh ! Voilà, on a nos nouveaux groupes d'idées. Donc on va prendre les doctrines d'innovation. Voilà. 10 de révolte ou tension religieuse ? Oh non, 10 de révolte. Pas un souci. Ouais, même le risque de révolte est quand même vachement bas quoi. Efficacité commerciale ou gagner 6500 ducas ? Non, on va prendre un investissement à long terme. On gagne 140 par mois. Ah, les mecs que j'ai sont déjà très bien. C'est pas juste le fait qu'ils sont à plus 1. J'aurais pu me payer des plus 2 ou des plus 3 supplémentaires. Avec tout le fric que j'ai, autant en générer plus de points de monarque. En parlant de ça, on a vraiment de l'avance sur les techno-diplomatiques. C'est tout ce qui s'ensuit. Donc on va construire des quais. Et... Ce serait intéressant de jouer ça avec Common Sense. Voilà. Et après... Ok. Ce qu'il faut faire, peut-être même c'est... Vous voyez un marchand dans un des nœuds qui sont par là. Ah non, d'accord. L'or ne vient pas vers ici. Dommage. T'es bien qu'il y ait un truc qui soit capable de venir dans l'autre sens. Défense locale, ouais. Réduction de l'inflation, ça pourrait m'intéresser à ça. On est à moins 0,09. Ça permettrait de l'augmenter. Attendez qu'effectivement on a des mines d'or. On a beaucoup d'ailleurs des mines d'or. Ça va nous permettre d'économiser un petit peu. Alors justement, en parlant de mines d'or. On va en avoir plus d'une. Donc, ok. Il nous reste ça. Ça fait quoi déjà ? Bien produit, réduction de l'inflation. Déjà tout construit ici. Et c'est tout. La rue vers l'or. Bien. Voilà. Donc dernière. 28 mois. Et c'est terminé. J'ai perdu le Cassius Belli contre le Vinland. On va le reconstruire. 220 sur 261. Donc là, je peux faire une nouvelle armée. De Pierre Viking. Et en termes de bateau. On est pile au max. Alors, on est à 70. Est-ce qu'on se stabilise ? Non. On continue à perdre un peu quand même. C'est assez rigolo à regarder. D'ailleurs, j'ai une armée à 34. Ah bah oui, non. C'est celle-là. Ok. Donc, c'est parfait. Vente de titres. Ah non, la noblesse ne s'achète pas. Voyons. Surtout pour la stabilité. Bon allez, on y est presque là. On reste ces deux là. on a fini notre mission et on passe à l'attaque. France, Californie, Vinland et probablement Nouvelle-Espagne dans la foulée. Tiens, Killua est chaud, dis donc. T'es où toi Killua ? Et c'est bien ce que je pensais. What ? Ce truc là est en train d'attaquer l'Espagne, mon dieu. Alors. Alors oui, est-ce que je veux ? Oui. Voilà, comme ça on n'a plus de dégradation du prestige. Ensuite. Donc on va falsifier nos indications sur Long Bay. Paradaï. Qu'est-ce que ça nous rapporte déjà de faire ça ? Un peu de prestige et un peu... Voilà, c'est pas génial. T'es bien que ça donne de la stabilité, bien que ma stabilité soit déjà au maximum. Bon. Je vais faire une pause ici. Du coup, prochain épisode, on finit nos conversions religieuses et puis on passe à l'assaut de l'ennemi. Voilà. Donc merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt, j'espère, pour le prochain épisode des Vikings en Amérique. Salut à tous. Salut à tous.